salut à tous comment allez vous on se retrouve pour la dernière vidéo sur le matos qu'il faut pour pêcher avec les leurs et cette fois si on s'attaque à la boxe même air bien évidemment cette magnifique boxe mer pour pêcher en même air non pour pêcher en mer plus particulièrement là il va falloir des caractéristiques très spéciales pour la pêche en mer dis nous tout kevin donc au niveau de la canne là ça va être un petit peu différent justement des autres box vraiment un truc très spécifique comme vous l'êtes comme bien vous le dire amine donc au niveau de la canne les puissances ça va être un petit peu comparable à la boxe médium donc on peut partir de 5,20 on va dire que ça va être 5,20 10,30 10,40 10,50 ça dépend vraiment du type de pêche que vous allez faire exactement et du type d'endroit on va dire qu'une 10,30 10,40 je pense c'est vraiment très polyvalent pour la mer la grosse particularité ça va être sur la longueur donc si vous pêchez du bord il va falloir vraiment de la très grande canne quand on pêche en eau douce on n'a pas spécialement besoin de jeter très loin c'est même souvent dans nos pieds qu'on va jeter et c'est là qu'on va prendre le poisson en mer par contre c'est différent généralement plus on va jeter loin plus on va avoir des chances de toucher des poissons qui n'auront peut-être pas vu de leur donc grande canne honnêtement on vous recommande minimum vraiment minimum 2,20 2,30 2,40 2,50 ça va vraiment être très sympathique ça va vraiment vous permettre de lancer très loin d'avoir un grand bras de levier pour pouvoir balancer vos leurs exactement donc là on va passer directement au moulinet ça va être un petit peu comme pour la boxe médium donc 2500 3000 si vous faites des pêches fort par exemple avec une 10,50 passer plus sur un 4000 histoire d'avoir quand même un gros moulinet avec un gros frein exactement l'autre particularité ça va être quand même d'avoir du matos adapté pour la mer oui je sais que chez shimano ils font quelques moulinets qui sont censés être étanches j'ai bien dit censés pour en avoir déjà eu je répète le censé donc faites attention à votre matériel c'est quoi déjà qu'il vit c'est censé c'est censé c'est censé en fait faites gaffe à votre matos rincez bien votre matos après chaque sortie sinon vous allez le regretter oui c'est clair c'est clair c'est maintenant il faut mettre aussi un fil sur ce magnifique moulinet effectivement pour l'instant j'en ai pas mis parce que c'est pas fait pour ça mais non pour le fil on va quasiment être au même diamètre que la médium c'est ça on va passer de entre 12 centièmes jusqu'à 22 centièmes 24 centièmes grand grand maximum quand on pêche du bord bien évidemment après quand on va pêcher sur les épaves par exemple les lieux va falloir peut-être mettre un petit peu plus gros diamètre ça c'est pas le but de la vidéo donc pour le fluorocarbone je vous conseille de mettre une grosse longueur minimum deux longueurs de cannes pourquoi les eaux sont très claires les poissons sont très méfiants du coup le fait que le fluorocarbone soit transparent c'est beaucoup mieux 30 centièmes 40 centièmes c'est vraiment idéal pour ce genre de pêche une petite agrafe ou sans agrafe ça ça dépend ouais ça ça vous doit faire il y a des pros agraves des pros sans agrafe ça va pas rentrer dans le débat non c'est pas notre problème ça eh ben c'est terminé d'ailleurs non j'en profite pour te couper très rapidement non on a ça fait mal quoi j'en profite pour te couper très rapidement au niveau de la canne on a surtout parlé des pêcheurs du bord mais si vous pêchez en bateau les mêmes caractéristiques mais sûrement une canne plus petite en bateau vous n'avez pas aussi une canne de 2m30 2m40 des cannes entre 1.80 et 2m10 ça ira parfaitement très bien là dessus je pense vraiment qu'on a tout dit exactement on va gentiment se laisser on va retourner et pas se lécher parce que ça va on peut aller se lécher si tu veux non mais on peut faire ça donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt tchuss bye bye